Radio Ouest, la radio des artistes, on passe une après-midi et un moment assez exceptionnel avec Marc Olivier, qui est une encyclopédie de la musique des années 70 et 80, oui non quand même, on va le dire. Alors on va maintenant parler bien plus précisément de l'instant présent et de l'avenir, de présent et composé, donc tu composes également tes titres et j'aimerais que tu nous présentes un petit peu ton album. Alors, présenter mon album c'est déjà dire au départ qu'il a été composé sur différentes ambiances musicales d'abord et parce que ça j'y tenais beaucoup, je ne voulais pas que mon album ressemble, qu'il y ait 10 titres et que les 10 titres ressemblent aux, les 9 disons, les 9 titres ressemblent aux premiers. Donc je tenais absolument à ce qu'il y ait des ambiances différentes pour chacune des chansons. Ensuite, ce que j'ai voulu aussi c'est qu'il y ait des guitares et que les guitares lorsque je suis dans des chansons un petit peu enlevées, un petit peu rythmées, que ce soit des guitares bien rock, qu'ils soient des bonnes guitares et non pas des samplers et tout ce qu'on entend depuis, allez, je vais dire les années 90, les années 90 et 2000 où tout est repiqué sur internet. Donc je voulais des vrais musiciens, je voulais un vrai batteur, je voulais par exemple une oboïste aussi pour une des chansons qui est sur l'album. et tout ça, je l'ai eu avec des musiciens qui sont juste extraordinaires, qui sont Coletta, Francis Coletta, qui sont Bernard Césarie, qui sont Alice Farkas, Avril Chanderet, des musiciens qui sont extraordinaires parce qu'ils sont ouverts aussi à Marc Olivier, de la chanson de variété pure, alors que c'est des musiciens qui font du jazz, qui font du jazz rock, qui font du rock, donc ils sont ouverts à tout. Et ça, c'était primordial pour moi que cet album me ressemble et que j'ai des vrais musiciens. Alors, 10 chansons effectivement, on était en train de parler, va pas trop vite, donc écrit par ton ami Hervé Christianier, ensuite une chanson également, Elles sont coquines, et là, Arlette Zola, elle est intervenue pour te donner un petit coup de main. Oui, parce qu'en fait, avec Arlette Zola, c'est aussi une histoire assez extra, c'est que l'année passée, elle a sorti un album qui s'appelle « Encore un tour », et puis pour cet album, elle m'a demandé si j'étais d'accord d'interpréter une chanson avec elle en duo. Donc on a repris une chanson de Michel Fuguin, « Je n'aurai pas le temps », on a fait une superbe version. Elle m'a vraiment laissé la part belle sur l'album. À découvrir bientôt sur Radio Est. Avec plaisir, oui, oui, c'est vraiment une très belle version. Et en fait, bon, pour la remercier, j'ai dit, tiens, comment je pourrais la remercier à mon tour, puisque c'est elle quand même qui m'a fait revenir sur le devant de la scène, je dis, moi je vais reprendre une chanson d'Arlette Zola. Et je trouvais le pari assez marrant, assez osé, et puis je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais prendre comme chanson d'Arlette Zola ? Je me suis dit, je vais prendre son premier tube, « Elles sont coquines ». Et puis en discutant de ça avec les musiciens, je me suis dit, bon, on ne peut pas prendre simplement « Elles sont coquines » et refaire une simple copie du titre. Alors, j'ai dit, est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire une version manouche de cette chanson ? Et là, tout de suite, sans problème, ils ont commencé tout de suite à jouer. Et si on devait faire justement l'accapella ? Oui, alors il faut que je fasse un peu la guitare avec la voix d'abord. Pourquoi lui avais-tu caché cela ? Au lieu de lui avouer, tu es parti danser toute la soirée. Et oui, voilà, magnifique moment qu'on passe cet après-midi avec Marc-Olivier. Merci. 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 Merci.